Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Eurotruck Simulator et j'ai une mission rapide qui est en cours, j'avais pas du tout prévu ça je suis déjà en mission voilà sachez-le je suis déjà en mission les amis j'avais complètement oublié il faut savoir que ça fait un petit moment maintenant en off que je fais pas mal de livraisons pour gagner de l'argent je sais plus à combien on était dans le dernier épisode mais vous pouvez vous en rendre compte juste ici en bas à droite que je suis à 172 000 euros ce qui est quand même relativement bien et si on regarde le résumé de la progression dans la dernière vidéo on avait fait il me semble la colonne Cracovie on avait fait ça et donc entre temps j'ai fait 4 livraisons comme vous pouvez le constater donc j'ai bien avancé même au niveau des niveaux et au niveau de l'argent et donc ça ça fait vachement plaisir mais j'ai déjà une mission en cours je suis actuellement en train de livrer un yacht c'est très classique encore pour le moment c'est que des yachts je suis en train de faire un Brest Amsterdam autant vous dire que c'est un très très long trajet qui est en cours je suis actuellement en plein milieu voilà donc écoutez je vous propose qu'on reparte en cours de route on est en plein dedans voilà c'était pas prévu les amis mais j'espère que ça vous fait plaisir waouh c'est magnifique du coup ah oui parce que je m'étais arrêté là pour faire mon plein de carburant si je dis pas de bêtises ouais voilà là je suis en train de faire le plein de carburant je suis à une station essence il y a des gens qui sont en train de manger ou de boire un coup c'est pas très coronavirus alors les amis du coup j'ai gardé le track hier enfin du coup c'est pas le track hier du coup mais j'ai gardé le track de ma tête j'ai vu vos retours pour certains ça donnait la gerbe alors j'ai fait en sorte de mieux régler le truc normalement ça devrait vous faire plaisir aussi c'est que si vous regardez je suis vraiment proche du volant pour le coup donc ça c'est vachement cool mine de rien c'est quand même assez pratique et vous êtes en très très grande majorité à aimer quand même ça j'ai quand même fait un sondage pour être sûr alors ça commence à me saouler donc vous voyez en bas à droite je n'ai plus le mode GPS blue pour la simple et bonne raison qu'il n'est plus compatible avec la merde avec la nouvelle version de Euro Truck donc c'est un petit peu relou mais c'est pas grave on va faire avec juste baisser le volume derrière moi parce que sinon je vais jamais m'en sortir et donc nous on est reparti donc pour cette mission qui voilà à la base j'avais pas prévu mais comme ça voilà c'est une mission en cours de route on est tout bon voilà donc je vais essayer de faire quand même des petits mouvements de tête pour pas trop vous donner la gerbe et si vraiment ça vous dérange faut me le dire en commentaire si vraiment ça vous dérange mais vous êtes quand même pour le moment la majorité a bien aimé ce système quand tu tournes la tête et ben ça réagit en direct c'est quand même vachement fabuleux alors je suis prioritaire les gars je suis prioritaire voilà qu'on soit bien d'accord parce que s'il y avait eu un accident je voyais déjà venir les viewers qui savent mieux que tout tu sais il y a des mecs ils ont 10 ans et ils sont là oui oui non non mais ah merde je suis con je me suis trompé je croyais que c'était une voix droite bon bref et puis c'est super joli c'est super joli donc je suis bien content de faire cette livraison avec vous parce que j'ai découvert énormément de routes en off à l'est et c'était juste magnifique et putain regardez c'est super stylé en plus avec la météo moi je suis vraiment content j'avais complètement oublié que j'avais cette mission mais je suis vraiment content de la faire avec vous du coup en tout cas de la continuer ce qu'on va faire à la fin de cette livraison et c'est ce que je voulais faire en fait en début de vidéo mais comme j'avais oublié cette livraison ce qu'on va faire c'est qu'on va embaucher des nouveaux chauffeurs on va racheter des nouveaux camelons et on va embaucher des nouveaux chauffeurs parce que très clairement on se met vraiment très très bien et mon industrie commence vraiment à ressembler à quelque chose j'ai envie de vous dire parce que mine de rien mes chauffeurs ils me rapportent vraiment pas mal faudra qu'on regarde après les statistiques mais ils me mettent merde la police oh j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance qu'on quittait la zone 70 ils ont été assez cléments parce qu'on était dans une zone 70 et j'étais à 90 donc j'ai eu assez de la chance bref donc ça ça fait plaisir il faut faire attention à des petits trous partout à ce que je vois donc voilà il faudra que je fasse une coupure bientôt parce que je suis fatigué il faudra que je dorme là j'aurais pu m'arrêter là mais j'ai un petit peu la flemme de m'arrêter ici donc on s'arrêtera à la prochaine quand on pourra on va faire en sorte encore une fois de tout respecter là on va à gauche je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo donc évidemment il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient excusez moi pour ce virage il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient du trac de la tête ce qui donne peut-être envie de vomir alors forcément c'est encore expérimental et c'était au début et c'était pas forcément super bien réglé je dis pas que là c'est mieux réglé enfin je dis pas que c'est optimal mais j'ai un petit peu mieux réglé ça tourne un petit peu moins vite ça réagit un tout petit peu plus à ma tête donc c'est assez sympa alors attendez là on va attendre que lui il passe comme ça on va là on va essayer de faire en sorte les amis de rouler tranquillement et d'essayer de respecter au mieux faut que je vous avoue un truc et personne ne va me croire personne ne va me croire mais je m'en fous je le dis quand même les 4 livraisons que j'ai fait hors vidéo donc là en fait c'est la 4ème je vous jure que je n'ai jamais aussi bien roulé et avec le trac de la tête les gars je vous assure déjà je suis tout proche du camion c'est beaucoup plus réaliste vous avez vu je suis au niveau du volant et vous étiez nombreux à dire à l'époque ouais c'est un peu stressant par contre le fait que tu sois reculé de ouf donc là maintenant c'est chose résolue et vous vous engagez quand vous voulez les frérots ohlala mais c'est du jamais vu ça ça c'est du jamais vu sur une autoroute donc ouais je suis trop content de ça et vraiment j'ai jamais aussi bien roulé RP de toute ma vie les gars genre je faisais pas d'infraction de la route je faisais très attention je ralentissais quand il fallait etc je vous assure c'était une tuerie par contre si je puis me permettre là on va jamais s'engager quoi là on est parti sur une intelligence artificielle complètement nulle à chier est-ce que ça donne envie de désinstaller ce jeu ? absolument clairement c'est juste à vomir en fait quand tu vois ça t'es bloqué tu peux rien faire c'est juste à vomir donc en fait vous allez tous vous faire enculer je commence à en avoir ras le cul je commence juste à en avoir ras le cul en fait genre juste c'est pas possible en fait vous savez non mais ça n'a aucun sens bref donc voilà alors je vais essayer de réussir à refaire comme je faisais hors vidéo à savoir rouler au mieux respecter et vous faire plaisir à fond voilà forcément vous savez que j'aime beaucoup faire des excès de vitesse de temps en temps mais c'est vrai que ces derniers temps j'en ai fait beaucoup en vidéo mais là je vais essayer de m'appliquer un petit peu plus voilà on est quand même relativement bien parti alors parfois c'est compliqué vous l'avez vu avec l'intelligence artificielle on peut pas faire comme dans la vraie vie parce qu'il y a quand même des situations assez improbables comme vous l'aurez compris et puis prochainement moi je vous propose qu'on refera de nouveau des petites vidéos sur American Truck Simulator si vous voulez bien ça peut être bien sympa pour se redépayser mais en tout cas là on est vraiment très très bien là sur Euro Truck et je suis beaucoup trop content de comment on avance et comment je me développe je rappelle encore une fois dans toute cette aventure ce que je kiffe c'est que on a fait beaucoup de tests au début j'ai commencé Euro Truck sans même penser que ça allait vous plaire sans même penser que j'allais créer une nouvelle communauté en plus sur ma chaîne Youtube ensuite j'ai fait des tests donc du coup avec mon fond vert du coup parce que je faisais à l'époque de l'incrustation fond vert j'ai investi dans mon G27 et puis là maintenant on est en train d'expérimenter le track de la tête il n'y a rien qui nous garantit en tout cas il n'y a rien qui nous dit l'inverse en tout cas ça se peut dans quelques temps je vais investir vraiment dans un high track tu vois dans un track hier vous imaginez non je dis pas qu'on va le faire mais voilà c'est juste pour dire c'est juste pour dire donc là tu vois j'essaie de faire ça alors ouais j'essaye un petit peu de m'incruster dans la circulation en tant que camion c'est pas ce qu'on fait le plus correct mais regardez pour faire ça RP je vais vite me rabattre au plus vite et ralentir de nouveau de sorte à ce que les voitures puissent me doubler et que moi je fasse pas trop chier un petit peu comme dans la vraie vie tout simplement voilà on est pas trop mal bon c'est limité à 90 je suis à 95 voilà là c'est bon ça ralentit on est pas trop mal donc voilà tranquillement là par exemple je vais devoir tout simplement aller me faire foutre et attendre derrière ce camion là je ne peux pas faire grand chose j'aurais pas dû rétrograder je suis désolé là pareil j'essaye en off quand je roulais en off je faisais méga attention au compteur et je faisais attention tu vois à la vitesse comment je gérer mes rapports et j'étais assez fier de moi donc là je viens de faire une démonstration à la con mais voilà je vais aussi essayer de m'appliquer là dessus en vidéo et je pense que vraiment si je ne perds pas l'habitude je pense très sincèrement que bon déjà à partir de cet épisode mais surtout à partir du prochain ça commence très très mal en tout cas je suis persuadé que dans le prochain épisode vous allez me voir rouler comme vous ne m'aurez jamais vu rouler mais vraiment si le track de la tête fonctionne toujours autant bien que vous ça vous dérange pas que je l'ai et que moi je continue encore de rouler comme je l'ai fait hors vidéo je pense très sincèrement que dans le prochain épisode Eurotruck vous me verrez rouler tel un vrai chauffeur camion sauf pour les manoeuvres voilà je dis ça je dis rien d'ailleurs ça m'a fait rire alors c'était pas le sujet de la vidéo enfin en même temps j'ai pas de sujet pour cette vidéo à vrai dire mais c'est tant mieux parce que du coup je voulais dire un truc j'ai pensé à ça j'avais reçu un commentaire d'un gars il m'a dégoûté et ça me casse les couilles les gens comme ça mais vraiment alors il me fait sourire et du coup j'en parle maintenant mais ça m'a dégoûté sur le coup là j'ai pas de voiture derrière moi je fais chier personne je peux me permettre de doubler voilà on s'en fout on roule un peu vite mais c'est pas très grave oh j'aurais dû faire une coupure oh je suis bête ça faut pas que j'oublie il faudrait que je dorme dès que je peux c'était sur un précédent épisode de Eurotruck donc ça date maintenant c'était vraiment pas un des derniers c'était encore bien avant un mec qui commence à écrire ouais ouais bah tu sais quoi gros viens voir je vais te montrer ce que c'est vraiment être chauffeur camion je vais te montrer vraiment la vie de chauffeur routier et frère va te coucher ça les mecs comme ça ça me dégoûte les mecs prétentieux comme ça qui se la pètent et qui prennent les gens de haut comme ça mais juste allez vous faire enculer parce qu'en fait je vous explique moi dans mes vidéos je suis pas du tout en train de dire et vous le savez très bien et tout en plus c'est ça qui me fait plaisir encore une fois qu'est-ce qu'il se passe le bouchon là j'aurais dû mettre mes warnings vous savez très bien dans mes vidéos à chaque fois je suis là je suis en train de prôner enfin prôner je sais pas si c'est le mot mais je suis en train de dire de respecter de ouf votre boulot parce que je dis à aucunement je dis aucunement que c'est simple je dis aucunement que c'est joyeux j'ai toujours dit que c'était une passion et que c'était la vocation des gens d'accord et que voilà nous on est sur un jeu on est là pour s'amuser mais j'ai toujours respecté les chauffeurs camions et j'arrête pas dans mes vidéos d'encourager ça et dire que sans eux tu vois ce que je veux dire mais par contre quand t'as un gros beauf et là c'est un beauf quand t'as un gros beauf qui vient chez toi là en train de commenter ta vidéo en mode ouais toi t'y connais rien tu sais pas ce que c'est ouais moi je vais te montrer ouais dans mon camion non ça tu vois et je sais que c'est pas du tout l'image c'est pas il fait pas partie de la majorité des routiers camions etc c'est complètement normal heureusement y'a des bons et des mauvais partout mais alors lui il m'a saoulé et ce qui est dommage c'est que c'est des gens comme ça qui dégoûtent des classes de métier tu vois tu vois c'est comme maintenant la police y'a un policier connard bah si t'as une mauvaise image de la police c'est à cause d'un connard de policier tu vois alors que tous les autres maintenant vont être très bien bah c'est la même chose pour les camions alors moi tu vois j'en ai rien à foutre j'ai du recul et je sais très bien que les chauffeurs camions sont pas cons du tout et qu'il y a toujours des cons partout mais alors lui il m'a dégoûté et je vous jure j'avais juste envie de le voir dans la vraie vie et lui mettre un doigt dans le nez quoi vraiment genre juste c'était ma seule envie première lui mettre un doigt dans le nez par contre ils font quoi devant mais là je roule pas du tout RP parce que il se passe trop de choses il se passe trop de choses bon les amis voilà c'était la petite phase énervement j'espère que ça vous a plu en tout cas voilà on est parti pour Amsterdam et du coup c'est la première fois si je dis pas de bêtises qu'on monte sur Amsterdam et ça c'est stylé ça c'est stylé très bientôt on va pouvoir se faire la route de la mort et continuer la conquête de l'Est je vous montrerai à la fin de cette livraison je vous montrerai les nouvelles routes que j'ai donc découvert hors vidéo vous allez voir c'est assez kiffant ça commence à me casser les couilles vraiment ça commence juste à me péter les couilles je suis désolé mais en fait je t'explique dans une voie d'insertion c'est très très rare que les gens s'arrêtent donc à un moment donné faut arrêter de se foutre de la gueule du monde le mec devant moi il avait le temps de s'insérer ça commence à me prendre la tête vraiment les gars autant Eurotruck je kiffe y rouler je kiffe faire des vidéos je kiffe vous retrouver mais alors putain avec cette intelligence artificielle je suis à ça d'arrêter cette série je vous jure ça m'énerve je deviens un rageux je n'en peux plus genre encore quand il se passe des choses genre des accidents que y'a des comme dans la vraie vie t'as des aléas ça c'est super bien fait et ça m'énerve sur le coup mais c'est super stylé tu vois quand y'a des mecs qui te coupent la priorité mais ce genre de truc ce genre de truc voilà allez hein super y'a un ph voilà c'est génial on avait pas anticipé ça ah là là bref ce genre de truc ça m'énerve et ça donne juste envie voilà évidemment il faut qu'il y ait un contrôle de gendarme ici donc forcément tout le monde pile net devant soi personne ne pile net comme ça ça n'existe pas bon bref ça va les gars ou quoi bienvenue sur Eurotruck on va faire attend ça j'ai pas anticipé non plus je m'en excuse hop on va se mettre tout à droite et on va faire notre coupure parce que du coup je suis fatigué voilà on va faire notre coupure ici voilà comme ça on sera pas mal du tout ah non mais cet enchaînement je viens de vous raconter une anecdote qui m'a énervé et en plus de ça l'intelligence artificielle qui fait du caca C'est terrible Déjà que t'as pas beaucoup de puissance etc C'est même maintenant L'intelligence artificielle qui te fait de la merde Oui bah évidemment Je me suis mis en neutre il a cru que j'étais en 7ème ou quoi Mais c'est quoi à un moment donné Oh Mkolo arrête de faire ton rageux Ou je me désabonne Allez On va s'insérer à droite Personne dans l'angle mort Et on est nickel Oui arrête de bailler comme un chacal On va dormir Voilà On va bien se mettre dans les traits On dérange personne On coupe le moteur Et bien sûr Et bien sûr le jeu est en pause Oh la la c'est pas possible Allez bonne nuit les amis Oh sans déconner c'est une histoire de dingue Et on est déjà reparti Ah bah tout va très vite ici Ah tout 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 va très vite Allez on est reparti Avec le soleil qui va se coucher dans quelques temps Ok Ok Et par contre aussi ce que je kiffe Ça c'est vraiment un truc sympa C'est qu'avec le mode Real traffic density C'est que vraiment Quand je roulais en off La nuit Bah du coup j'avais moins de stress Parce qu'il y avait moins de monde Donc j'avais pas de problème Genre pour m'insérer Etc Donc ça c'est vraiment cool de rouler la nuit Juste pour ça Avec ce mode D'ailleurs quelqu'un m'avait dit en commentaire Un mode à installer Et je l'ai téléchargé Mais j'ai complètement oublié de l'activer Vraiment Rien n'était prévu pour cette vidéo Vous l'aurez compris J'avais complètement oublié Que j'avais une mission en cours C'est pour vous dire Le mode c'est Euh Euh Radar Radar tracker Ou radar Ouais bref Tu m'as compris C'est comme Waze C'est comme nos applications C'est en gros ça te permet de De te prévenir Qu'il va y avoir un radar A tel à tel endroit Et ça c'est super cool Euh Puisque du coup Comme je veux faire ça RP Et donc que je laisse les infractions Et bah au moins Ça me permettra quand même Euh De pouvoir anticiper les trucs Parce que Souvent Et c'est quand même ça Ce qui est super bien fait Sur ce jeu incroyable C'est que vraiment Euh T'as le panneau Pour te dire Euh Bah qu'il y a un radar Le radar il est juste après Donc euh Si déjà tu roules pas A la bonne vitesse Et qu'en plus Il faut que tu Parce que la vie A chaque fois Alors je sais pas si vous avez remarqué Sur Eurotruck C'est tout le temps comme ça Donc là je vais mettre mon régulateur A 90 comme ça je me casse pas la tête Et là je rentre en Belgique Si je dis pas de bêtises C'est bien ça Ouais Bienvenue chez les Belges Euh Genre Souvent Il y a un radar Quand la vitesse change Genre tu roules à 90 Et d'un coup C'est limité à 80 Il te dit Attention radar Et hop Il y a un radar Donc si tu roules à 100 Le temps que tu vois Le panneau radar Tu piles net T'arrives même pas à 80 Et tu te fais flasher C'est vraiment Mais c'est C'est incroyable Donc Donc voilà Donc ça va être très pratique D'utiliser ce mode là Pour le coup On va vraiment bien kiffer Et puis voilà Heureusement qu'on a quand même Le régulateur Qui te sauve la vie Là on est vraiment pas Pas trop mal En tout cas En tout cas voilà Ils ont pas leur lumière Encore d'allumer Les petits filous Ils commencent à faire sombre Allumer vos lumières Avec ta petite 208 Ça c'est une 208 Ça je reconnais Voilà Bon là à mon avis Il nous reste Il nous reste combien de temps de route Est-ce qu'on a Amsterdam Sur les panneaux déjà décrits Rotterdam Ah ouais Donc il va falloir que je décale à gauche A mon avis Il va falloir que je décale à gauche Et s'il y a des voitures Ça va être un petit peu chiant Ouais Faut que je décale à gauche Pas de voiture Et bah on est plutôt nickel Ok Ça c'est fait On est calé Avec le soleil qui se couche On va avoir moins de monde sur la route Et ça c'est vraiment stylé Enfin après ça dépend de l'heure aussi Mais si on est en heure de pointe Ah bah je vous l'avais déjà raconté l'anecdote Mais du coup on est en Belgique Et tu vois ça m'a tout de suite fait penser à la Belgique Les lampadaires là Mais je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode du coup Où on était justement en Belgique C'est trop bien fait C'est vraiment comme en vrai C'est vraiment Ouais je passe sur la ligne continue C'est vraiment les mêmes lampadaires qu'en Belgique En tout cas l'autoroute qu'on avait pris Et genre même de journée C'était resté allumé Enfin what the fuck C'est stylé Alors il nous reste combien de temps de route ? Oh quoi ? C'est tout ? Ah oui d'accord Franchement en fait on est bientôt arrivé Bah en vrai la Belgique ça va passer vite En vrai la Belgique ça va passer vite Oh du coup hors vidéo quand j'ai roulé à l'est Je sais plus dans quel pays Il y avait une autoroute Où la limitation c'était 100 kmh pour les poids lourds Oh c'était trop stylé Voilà c'était la petite anecdote que je voulais vous dire C'était trop stylé De pouvoir Déjà de voir sur son compteur La limitation à 100 Alors que t'es en camion Ça fait quand même bizarre Parce que t'as pas l'habitude de ça Donc il faut qu'on décale à gauche Hop Voilà là déjà on aura Moins de difficulté à s'insérer Parce qu'il y aura moins de voitures Et ça c'est vraiment cool Là je roule un petit peu vite C'est pas non plus très dramatique S'il vous plaît Ok la voiture je l'ai vue Voilà Ah bah tu vois C'était très utile ça Ça va je commence à être un petit peu plus smooth Il faut juste que je me reprenne l'habitude Et franchement je vous le dis Je me lance cet objectif les gars Et c'est sans rire Dans le prochain épisode Je veux Que vous me voyez rouler Comme vous ne m'avez Jamais vu rouler Autant vous dire là Ma petite pointe à 105 km heure Bon vous l'aurez oublié Je le ferai pas Mais on se fera un petit trajet tranquillement Dans le prochain épisode Et je roulerai RP à 100% Le but du jeu ce sera de faire aucun accident Aucune infraction Aucune pénalité Et tout bien faire en fait de A à Z Globalement Vraiment tous les contrôles Gauche droite Tout ce qu'il faut faire Enfin rouler vraiment comme il faut tu vois Là on se permet de rouler un petit peu à 100 km heure En vrai Vous avez vu on fait chier personne C'est presque une ligne droite Il y a 3 voies en plus Donc on est vraiment Voilà Je veux dire il n'y a pas de mal à rouler à 100 je pense Enfin En tout cas sur le jeu Là du coup On va quand même freiner Parce que bon c'est pas C'est pas qu'on va rentrer dans le camion devant Mais un petit peu quand même Donc on va quand même garder nos distances De sécurité Et nous il faut qu'on décale à gauche encore Et ça ça va très vite être embêtant Voilà La voiture derrière elle me laisse passer De toute façon elle a pas le choix Parce qu'à un moment donné il faut bien que je m'insère Ah ça c'est pareil hein Ah je suis assez fier de moi quand je fais ça Là je l'ai fait RP Parce que dans la vraie vie ça se passe comme ça en fait Bon déjà dans la vraie vie la voiture derrière Elle aurait pu décaler à gauche Si elle était pas bête Tu vois regarde Personne ne fait ça dans la vraie vie Regarde Le camion devant nous là C'est vraiment Allez rabat toi Une intelligence artificielle en carton T'as juste envie de désinstaller ce jeu Quand tu vois ça Mais s'il te plaît Mets toi à droite Sans déconner Tu roules à 80 km heure Et t'es à gauche Et après toi t'es obligé de le doubler par la droite Voilà ce qu'il se passe Et après on vient me dire que je roule pas RP Mais qu'est ce que tu veux faire Tiens rabat toi là Putain là Casse les couilles Ah non vraiment ça m'emmerde ça Ah mais c'est pénible Rassurez moi je suis pas le seul Vous aussi ça vous énerve Quand vous voyez ça j'espère A un moment donné Bref 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 Ah mais un coup tu vois les voitures Qui doublent par la droite Bah tu m'étonnes Les camions ils roulent à gauche Tu sais même pas pourquoi Bref Ça va ou quoi les gars Je suis pas du tout énervé Dans cette vidéo Décidément Non mais voilà Tout ça à la base Je disais que je suis content De ce réalisme un petit peu Que j'essaie d'apporter Enfin non Mais que je suis fier De m'engager De manière réaliste Donc là ce qu'on a fait avant Quand je me suis décalé à gauche Malgré la voiture derrière Parce que c'est comme ça Dans la vraie vie aussi quoi J'ai pas non plus fait Une imposition de force Mais enfin Ça sert à rien Ce que je suis en train de dire Je suis en train de me rendre compte Et là on est arrivé Alors là je roule à droite On est arrivé aux Pays-Bas Je crois qu'on est dans le Netherland Cruvoir le passage de frontière Bienvenue dans l'espace Schengen Bien évidemment Et là C'est le drame On va mettre son régulateur Et on va rester tranquille maintenant Voilà Là tu sais pas pourquoi il freine L'autre derrière L'autre devant pardon Il y a plein de trucs un peu bizarres quand même Je me posais des questions Sur l'intelligence artificielle En tout cas du jeu Je me demandais si c'était pas à cause des modes Qu'ils étaient un petit peu buggés Mais en vrai je pense même pas Je pense que c'est juste totalement con de base Parce que des fois tu les vois Bah le camion qui s'est décalé à gauche En fait je me demande si peut-être Il interprète pas Qu'il y ait une voiture Qui n'existe pas Mais qu'il imagine qu'il y a une voiture Et du coup il la double Alors qu'elle n'existe pas Et je me disais C'est peut-être à cause du mode Trafic real time dans City tu vois Et donc du coup Ils ont supprimé des camions Enfin des véhicules Mais qui étaient là de base Et bon En fait je pense pas que ce soit lié Je sais pas si vous arrivez à suivre Ce que je veux dire Parce que je m'emporte un peu dans mes propos En tout cas En tout cas big up Et je crois que je suis blanc comme un cul Les gars sur ma caméra Mais j'ai un problème J'arrive même plus à régler ma caméra Comme je veux Je m'en excuse profondément Putain mais j'avais des gyrophares Pourquoi je les ai pas activés Non j'ai pas de gyrophares Ah non j'ai pas de gyrophares C'est juste pourri Mais si j'ai des gyrophares C'est pas possible Non j'ai pas de gyrophares C'est bizarre Ok c'est limité à 80 Un moment donné On va se calmer direct Voilà Voilà Là on a un bon rythme de croisière On a un bus qui est derrière nous Il faut qu'on décale à gauche Evidemment Evidemment Et là j'ai trop freiné Là c'est des choses qui arrivent assez fréquemment Mais ça se passe Là de jour ça aurait été la galère Et là tu te retrouves dans cette situation Où tu sais pas pourquoi ça n'avance pas Donc tu te permets de doubler par la gauche Voilà Je suis un petit peu un tug life Ah j'en profite Je vous ai dit dans le prochain épisode Je roulerai bien Donc Je profite encore une dernière fois De faire le con Ah les Ah mais c'est limité 50 J'ai rien dit En fait on est déjà arrivé Je peux me rabattre Totalement Voilà Ça va bien mieux ici En fait je crois qu'on est déjà bien arrivé Et oui J'avais pas compris ça comme ça Mais c'est la fin Et on a jamais été là je crois C'est une découverte Ouais c'est ça Stylé Tu vois là vous avez vu mon compte tour là Tour par minute Bon j'ai essayé de faire ça bien Allez On va décharger ça Là c'est limité à 100 Tranquille Enfin du coup c'est 80 pour nous Du coup je vais pas le doubler Je vais pas le doubler On va faire ça réaliste Pour terminer au moins cette mission les gars Carrefour Carrefour ça me fait penser du coup à Carrefour en France Je sais pas Je sais pas si on va devoir tourner bientôt ou pas Donc je vais me contenter De De rester derrière lui Ah lui non plus il respecte pas les limitations Le camion devant nous Petit Petit fifou là Oh une montgolfière Il y avait une montgolfière Eh il roule super vite hein le camion devant nous Il roule à plus de 90 Alors que c'est limité 80 Oh le thug Attends je vais lui montrer c'est quoi être un thug Allez salut Ouh C'est ça être un thug mon pote Excusez moi je vous mets les pleins phares Mais je vois rien donc Voilà On a rien vu hein C'était juste pour un petit peu Montrer à Régis Mes talents un petit peu de pilotage Finalement Attends on peut le montrer aussi à Hubert Hubert qui est juste devant nous Et qui va bientôt se retrouver Derrière Salut Hubert La gaze Voilà je mets le clignote en gauche pour me rabattre à droite C'est complètement logique Ok On va se calmer j'imagine on est bientôt arrivé Euh j'ai hâte d'aller voir mes Mes employés vous allez voir Et vous montrer les routes que j'ai pris en off aussi En fait on est pas encore arrivé Oh si il nous reste 24 minutes C'est bon Excusez moi la voiture derrière vous m'avez fait peur Enfin du coup je vous ai fait peur Ah mais si j'ai les gyrofares depuis tout à l'heure J'avais pas vu Ah des fois je suis bête Ouah c'est super stylé regardez on voit la ville et tout Mais oui c'est la première fois que j'y vais du coup Donc là on est euh Amsterdam ça c'est Amsterdam du coup Oh ça va être stylé Attendez on va ralentir un tranquille Ah c'est super sympa Ouah regardez ça va être la miniature les gars attendez Hop les gars j'ai une idée de miniature Tais toi La miniature Amsterdam découverte Oh la la C'est bon ça ça fait plaisir Bienvenue Alors là je suis encore sur le périph d'Amsterdam Donc je peux rouler à 80 tranquille Oh c'est mignon Ah les feux ils fonctionnent pas Regardez mon compteur Tour minute C'est pas mal ça hein Je fais pas de rupteur Tranquille Bon dans tous les cas je suis prioritaire Et voilà On est arrivé officiellement à Amsterdam On va pouvoir livrer Voilà nickel Et nous on arrive ici Et évidemment on a une manoeuvre à faire Ça aussi c'est un truc marrant C'est que en off J'ai jamais de manoeuvre à faire C'est toujours assez simple Alors pourquoi c'est en vidéo que je dois m'afficher Bon on va essayer de faire la manoeuvre En première personne Je vous garantis rien Je vous garantis rien du tout même Carrément Hop Alors du coup Laissez moi réfléchir les gars Il faut que je fasse ça Oh du premier coup regardez Ouais c'est bon Je suis dans le bon sens Je vais quand même pas réussir Et là je fais ça Ne vous inquiétez pas Ah ouais j'ai le rétroviseur d'en haut Qui va m'aider Ouais Ah c'est pas dégueu ça Attendez je tiens un truc les gars Et là je fais ça Oh putain j'étais pas loin Oh j'étais pas loin attendez J'étais quand même pas loin J'étais pas loin du truc les gars Je sais pas pourquoi ça a pas marché Mais c'est pas grave Bon C'est pas mérité Mais là je vais y arriver En marche arrière direct Mais bon J'étais pas loin J'avais le truc Peut-être pas la meilleure des techniques Hop Et là je me hop En fait c'est chiant Parce que tu vois plus les rétros après C'est débile Attends Oh par contre abuse pas gros Ah mais il fallait que je recule encore Ok j'avais pas compris Ok parfait Et ben voilà On l'aura fait Et là maintenant ça va être la partie intéressante les amis Parfait je suis passé niveau maître Niveau 22 Je suis le maître un petit peu là Clairement Et on s'attribue un point de compétence On va se rajouter du coup Et c'est quoi Parce que bon On va quand même faire livraison juste à temps Parce que ça rapporte beaucoup finalement Et on va appliquer Alors j'avais juste jamais remarqué Bon là y'a la caméra vous voyez pas Mais en haut à gauche J'ai une nouvelle pièce disponible Et une nouvelle pièce disponible Alors je clique dessus pour voir Pour voir un peu ce que c'est Ah d'accord C'est sur les genres D'accord C'est ce genre de pièce là et tout J'avais pas compris en fait Parce que j'ai jamais fait attention à ça Ok bah c'est bon à savoir Et j'ai des nouvelles pièces disponibles Pour les remorques également Donc moi j'ai pas encore de remorques personnalisées Mais ça ça pourra venir par la suite Donc là je suis à 214 000 euros les gars Ça ça fait plaisir Si maintenant on regarde les chauffeurs Regardez regardez Donc ma petite Stéphanie évidemment Ma petite préférée Vous le voyez ici Elle me rapporte 2580 euros par jour Autant vous dire c'est sympa Le Marcus Hé le Marcus Je l'aimais pas au début On est d'accord ou je sais plus Non il me semble qu'on était pas On était pas convaincu Et bah résultat Il m'en rapporte encore plus 2500 2594 euros par jour Et on a Clark Qui me rapporte presque 2000 Alors que Je l'ai embauché il y a pas longtemps Autant vous dire que chacun Me rapporte tout autant Et ça ça fait plaisir Donc bravo à eux On pourrait augmenter leur salaire Voilà Bah en fait on voit le profit par jour ici J'avais pas vu Mais du coup voilà Bon moi je rapporte 34 000 Mais moi c'est parce que je suis un peu le boss Mais voilà Alors vous m'aviez dit en commentaire Que plus je leur mettais des bons camions Et mieux ils gagneraient de l'argent Hé frère T'inquiète Ça s'appelle de l'investissement à long terme Ce que je suis en train de faire Au moins Au moins voilà Parce que là ça va me permettre quoi Ça va me permettre maintenant D'acheter encore un nouveau camion Et d'embaucher un nouveau chauffeur Et d'ailleurs ce qu'on va faire les amis Alors attendez d'abord je voulais vous montrer Carte du monde Les routes que j'ai découvert Donc bon nous on est à La Rochelle là évidemment Voilà Regardez tout ce que j'ai découvert La Cracovie on l'avait découvert en vidéo je crois Mais voilà vous voyez Merde pardon Vous voyez en jaune Toutes les routes que j'ai découvert Et donc je suis allé jusque là J'ai fait Boudapest Enfin je suis pas rentré dans Boudapest Malheureusement Si je suis rentré dans Boudapest Pardon Je suis rentré dans Boudapest Vous voyez j'ai découvert aussi là Une agence de recrutement Donc j'ai essayé un petit peu De voir les points d'interrogation Mais voilà je suis allé jusqu'à Craiova J'ai vu ici Salzbourg Linz Vienne Enfin voilà En gros vous voyez tout ce que j'ai fait un petit peu Et tout ce qui n'avait pas encore été fait en vidéo Tout simplement Et c'était Il y avait des routes par contre Super stylées Incroyable Vraiment j'ai trop kiffé de ouf Du coup voilà Alors Gestion garage Est-ce que j'ai encore une place dans mon garage J'ai encore une place dans mon garage Donc ce qu'on va faire les amis On va faire un gros investissement D'accord Parce que vous m'avez dit qu'il faut quand même des bons camions On va acheter un nouveau camion Qui sera quand même un petit peu mieux que les autres D'accord Donc là moi je prenais tout le temps des Des Iveco Après Stéphanie elle a un man D'accord On va leur prendre un camion à 360 chevaux si possible D'accord Pour arrêter le 310 On va leur prendre un 360 chevaux Et on va voir comment ça se passe Vendeur de camions Du coup Mais on va quand même partir sur un C'est des DAF il me semble Acheter en ligne Je ne peux pas encore Donc on va visiter le concessionnaire On va se prendre un petit DAF Voilà Et on se retrouve donc ici Avec un 360 chevaux Bien mignon Pour un prix de 117 000 Celui d'après 370 chevaux Et pas spécialement plus cher 10 000 euros de plus Ah oui mais c'est pas plus de chevaux non plus 460 chevaux Ah oui tout de suite ça commence à être un autre prix 530 chevaux 480 530 Ok donc le plus rentable Ce serait celui-là Pour 181 000 Eh ça fait cher quand même mon pote Attendez attendez Et si je prends le plus bas Et que je le personnalise Attendez peut-être ce serait plus rentable Tu vois genre Le moteur Et ben voilà Ce serait beaucoup plus rentable On passe de 360 A 510 chevaux Tu vois Et il coûterait Donc 117 000 Là il coûterait 128 000 Ah bah c'est beaucoup plus rentable De faire ça Ça coûte moins cher Oh bah là ça va péter Oh ouais Là il va péter Et ben voilà Ça c'est cadeau Ça va être un camion exceptionnel Pour un employé exceptionnel D'accord 123 000 Non 128 000 pardon On l'achète Ouais Non je ne veux pas le conduire On l'achète On le met dans La dernière place disponible Et maintenant On va l'attribuer A un nouvel employé Qu'on va directement Embaucher A Pôle emploi Et je pense qu'on va Ah ouais vous voyez Vous avez vu tout ce que j'ai découvert aussi là A droite Donc ça va être sympa On va avoir peut-être des chauffeurs de l'Est Ah bah non du coup On est encore en Faudra vraiment acheter des nouveaux garages A l'Est et tout Oh Zaskia Thomas Raphaël Eh on dirait pas Eh on dirait Dogby Non vous trouvez pas On dirait Dogby Bon Excuse moi Dogby Voyons voir Parce que ça me plaît pas Alors après je sais que ça upgrade Au fil du temps Mais Là leur profil Ne me plaît pas Vos profils Ne me plaît pas Euh 365 Par livraison 366 Mais c'est complètement débile Ah non j'ai rien dit Pardon Non non pardon Je suis bête Et bah vous savez quoi J'ai envie de lui donner sa chance Alors Thomas On verra une autre fois Mais j'ai envie de donner Donner la chance A Ouais non mais il a 1-1 Alors que lui il a 1-2 ici Bon voilà Il a plus de confiance Ah désolé Dog On va prendre Thomas Thomas lui c'est un bon Il faut laisser place à la jeunesse Les amis C'est une bonne leçon de morale Ce que je suis en train de dire Voilà Un peu de jeunesse Ouais parce qu'en plus Y'a que des vieux A part moi là Euh Bon lui c'est un jeune Allez c'est parti Celui là Il est pour toi mon ami On a un nouvel employé Gestion chauffeur Et ça c'est bon Thomas On va lui souhaiter Un maximum De chance Après tu vois Il me semble Ça a augmenté tout seul Parce qu'ils avaient pas Ces profils là avant Ça a augmenté tout seul Et ça c'est stylé Ça c'est vraiment sympa Ok c'est cool On verra par la suite Ce qui se passera Mais moi j'ai confiance en eux Je mise Je mise tout là dessus Bon voilà J'espère que la vidéo Vous a plu les amis Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Ciao tout le monde C'était Mkolo C'était Mkolo